Ivoire FM L'aventure commence ici On est super content de t'avoir aujourd'hui le Daichi, je peux t'appeler comme ça ? Ouais ouais, pas de soucis Alors pour ceux qui ne le connaissent pas mais je ne pense pas que vous soyez encore à présenter Didier Rafat, le Daichi Khan est un chanteur compositeur, producteur et arrangeur musical ivoirien Vous avez quand même beaucoup de cordes à votre arc Ouais, ben ça vient de la famille ça vient de mon père, ma mère Et en tout cas ça fait plaisir Alors aujourd'hui on va parler du nouveau single en date, Moto Moto Oui tout à fait Qui atteint déjà 3 547 364 vues D'origine D'origine Donc déjà c'est un chiffre totalement hallucinant ça ressemble plus à la superficie d'un pays C'est énorme En tout cas bravo, déjà on va profiter de la musique Moto Moto et ensuite on va revenir tout de suite après Ivoire FM Allez retour en studio Vous écoutez Ivoire FM Et Didier Rafat est avec nous aujourd'hui dans la légende des tubes J'espère que vous vous sentez bien avec nous ici Super Alors on va parler de Moto Moto que nous avons écouté Rappelons que vous avez atteint 3 547 364 vues Donc vous avez explosé le record sur YouTube Je ne sais pas Déjà en 24 heures vous l'avez explosé Parce que vous avez atteint Non mais Un nombre qui au départ était une petite pression quand même Didier Rafat N'est-ce pas ? Est-ce qu'on s'attendait tout de suite à une réaction pareille ? Parce qu'on vous a vu avant donc de publier Moto Moto en ligne Il y avait quand même une petite pression Vous n'étiez pas vraiment trop trop sûr d'atteindre Sincèrement moi je ne m'attendais pas à ça Effectivement Je ne m'attendais pas à ça Je ne m'attendais pas à faire du monde Et voilà il faut dire que tout le monde voulait découvrir le son Tout le monde voulait savoir quelle rage j'ai mis dans le son Beaucoup voulaient s'affairer pour voir si j'ai insulté des gens Donc tout ça aussi a fait que Voilà ça a monté les vues au moins de 24 heures Et bien ça fait ce que ça fait Donc c'était les quelques raisons qui ont suscité un tel résultat Mais à côté de ça je n'ai pas vu une moto démarrer véritablement dans le clip Et ça ça m'a chiffonné un peu Didier Rafat Pourtant on sait qu'à Marcory on avait à une époque donné des métisses qui faisaient bien les motards et tout On s'attendait à des jeux de moto, pas mal d'actions avec des motos Puisqu'en fait c'est l'élément principal dans le clip Le clip a été tourné dans un entrepôt Oui A aucun moment une moto n'a démarré à Rafat Parce qu'on voulait sortir de l'ordinateur Avec tous les clips que j'ai eu à faire tout le temps rouler de la moto C'est ça Le clip au fait c'était pour véhiculer un message Si vous remarquez au début du clip vous voyez la fille venue donner un casque C'est une manière de dire voilà Il faut porter le casque avant de rouler la moto Sécurité routière Voilà c'est tout Ça c'est pas mal ça C'était ça le message de fond Voilà c'est tout Bah en tout cas merde Enfin je pense alors Est-ce que vous pensez Parce que le budget de ce genre de clip ça doit être énorme Il faudrait faire 15 000 euros Waouh Parce que la qualité d'image elle est telle qu'on s'y croirait presque quoi Parce que moi j'avais l'impression d'être à l'intérieur Que la moto elle était juste devant moi Tout le monde avait pour habitude de dire que je faisais pas de vrai clip Donc là j'étais vraiment en mode fallait frapper fort quoi Ouais en tout cas le réalisateur il a frappé fort Est-ce que c'est vraiment si important de réaliser des lourds projets comme ça pour soutenir un single ? Bah si on avait pas mis un budget assez lourd Bah je crois pas qu'on allait avoir aussi le nombre de vues qu'on a en ce moment Parce que les gens viennent en même temps ils voient que le clip est lourd et tout L'autre dit à son ami L'autre dit pas à son ami Donc tout ça aussi ça contribue à Et je profite pour rappeler Pendant que nous sommes en direct sur Ivoire FM En direct également sur Ivoire TV Musique Il y a le clip moto qui passe Voilà à travers donc la rubrique tuage C'est DJ Rafat qui inonde nos ondes Ouais parce que j'ai donné l'exclusivité à Ivoire TV Forcément mais pourquoi ? Pourquoi on reçoit l'exclusivité alors qu'il y a pas mal de médias Avec lesquelles vous avez souvent collaboré ? Bon Roland Le Benguis Voilà c'était mon premier producteur Et comme il travaillait ici Et vraiment c'est pour lui Pour la force qu'il me donne Et pour la force aussi qu'Ivoire TV m'a toujours donné Sans même que je vienne ici Malgré que j'étais en parallèle avec qui vous savez Mais bon on s'en fout Alors c'est une exclusivité nationale ou bien carrément internationale ? Nationale Parce que j'ai pas donné mon clip à d'autres pays Ivoire TV est la première chaîne à qui j'ai donné mon clip Et nous diffusons ça pour la première fois Voilà j'ai préféré être national cette fois-ci Que d'être international C'est-à-dire ça c'est une nationalise ici d'abord Quand c'est gâté ici Maintenant bon C'est comme ça ça va se passer Je vais tout de suite avant de poursuivre Soumettre DJ Arafat à un petit exercice Je veux un acapla de Motomoto On va faire silence dans le studio Et puis on va recevoir un acapla de Motomoto C'est tout C'est l'animation Tu vois ça c'est des mélodies C'est ok Voilà après c'est des animations J'ai pas fait grand chose C'est une grosse ambiance autour C'est de la musique C'est pour faire danser Oui justement Moi mon musique en général C'est plus pour faire la fête Mais j'ai des titres aussi assez posés Pour voir souvent Moi j'ai bien aimé le titre On gagne tant Bah ouais c'est une inspiration que j'ai eue C'était ma première fois Détesté du bon reggae Ah mais tout à l'heure ce que vous avez fait J'étais persuadée que La voix du robot c'était un ordinateur Pourquoi ? Non 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 mais parce que Parce que Mais ça arrache ton truc Excuse moi mais C'est vrai J'ai un peu la voix un peu cassée Non mais cassée c'est bien Mais voilà mais après c'est Cassée comme ça c'est bien Après le micro tu vois Moi j'envoie tellement de puissance Que j'ai pas envie de s'attirer votre studio Ouais ouais Non mais parce que déjà là Ça fait tous les voyants de rouge à l'eau C'est bon c'est bon Mais laisse-le moi j'aime bien Alors dis donc Vous et le Comme vous les appelez De façon courante La Chine Est-ce qu'un chinois Ne vous a jamais interpellé ? Plusieurs fois Ah ouais ? Oui beaucoup Et qu'est-ce qu'on vous dit Quand on vous interpelle ? Quand les chinois de source Vous interpellent ? Ouais non mon vieux Il faut doser T'as pas besoin de donner Nom à lui là Ouais fais comme ci Fais comme ça J'écoute mais Comme je l'ai dit Je suis mon propre maître Les chinois d'origine N'apprécient pas trop que Les chinois d'origine Commencent à se rallier à nous Puisque nous au fait La Chine Ça veut pas dire Qu'on est des chinois Chinois C'est si on a compris ça Voilà la Chine Ça veut dire que nous On est beaucoup Par la fois t'as le plus de fans Que tous les artistes ici En Côte d'Ivoire Et voilà Nous on est beaucoup À l'instant J'aime bien J'aime bien comment il dit ça Nous on est beaucoup Voilà on est beaucoup Et tu t'attaques à moi Faut dire que tu auras Toute la Chine sur ta tête quoi Voilà C'est comme ça Mais justement Sur le propos Le week-end dernier Je crois qu'il y a eu Une petite bagarre Entre les chinois Entre griffes Et la bande de l'autre là Oui mais Comment vous gérez ça Vous les leaders Après les fans Les fans Les fans C'est pas des enfants Les fans ont une conscience Il y a eu une grosse bagarre Voilà Et après si l'autre Quand vient frustrer L'autre C'est vrai qu'il faut Apaiser les choses Mais nous En fait moi Personnellement Je suis celui Qui est le plus calme Dans son coin Bizarrement Mais c'est tout le temps Moi qu'on cherche Et quand on me cherche Mais vous avez pourtant Des vidéos assez enflammées DJ en même temps Mais c'est ça enflammé Maintenant si on peut éteindre On éteint Tant qu'on peut enflammer On enflamme Moi je suis comme une bombe Qui est dans son coin T'actives pas la bombe Une bombe à retardement Voilà Ça déclenche pas Quand t'actives Il faut attendre Un déclenchement Il n'y a pas pardon dedans Et quand ça se déclenche Après ça s'arrête plus C'est la destruction Tout est le feu derrière Alors Est-ce que c'était l'une De vos farces Lorsqu'on a entendu dire Qu'un de vos danseurs Vous lâchait Et puis quelques temps après On revoit ce danseur Avec vous C'était l'une de vos farces Pour faire le buzz C'était pas Forcément pour faire le buzz Mais c'était une manière Pour nous aussi De voir Qui nous aiment Et qui nous aiment pas réellement Oui parce qu'on a eu Des commentaires Quand ça s'est passé comme ça J'ai vu tout le monde Était content Tout le monde souhaitait Même que mes danseurs Partent loin Les gens même souhaitent Ma mort Et vous voyez Quand quelqu'un voit Ces gens de choses Ça le rend plus fort Ou soit ça le rend lâche Moi il faut qu'augmenter Ma rage et ma puissance Sans le faisant Parce que la seule personne Qui peut me tuer C'est Dieu Voilà C'est ça C'est bien que c'est ça Récemment vous avez été honoré Oui Un mot En tant que chevalier là Oui un mot L'état de Côte d'Ivoire A honoré le Daeshikan DJ Rafat Je devais être le premier A être honoré Sauf qu'ils m'ont donné Deux rendez-vous Et j'étais pas là Donc ça a permis Qui vous a donné Deux rendez-vous L'état de Côte d'Ivoire D'accord Voilà Sauf que j'étais en tournée J'ai pas pu Donc ils ont profité Avec ceux qui étaient là Qui ont eu ce prix là À un moment Mais j'ai finalement Pu l'avoir Donc moi j'ai dit merci Merci Parce qu'au moins C'est pas à ma mort Qu'on allait me décorer À titre posthume Voilà Il y a combien d'artistes Qui ont chanté pour le pays Qui sont décédés Qu'on a même pas décoré Tu vois Aujourd'hui nous on a l'occasion De se faire décorer Qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui change après cette décoration Qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui est nouveau Désormais Dans votre entourage Ça fait plaisir de savoir Qu'on est décoré par son pays Voilà Ça suffit largement Ça montre moins Que le pays reconnaît Que reconnaît le travail abattu Eh bien écoutez Ça fait plaisir En tout cas Moi j'ai été extrêmement ravie De vous avoir aujourd'hui Moi aussi Ça fait plaisir J'espère que vous reviendrez Toujours En tout cas Merci beaucoup Merci à toi Ça fait extrêmement plaisir Nous on va continuer à passer la chanson On va continuer à kiffer dessus Merci Bon déjà je vais m'acheter une moto Tu vois Je vais faire ça Sans oublier le casque Le casque Le casque Très important Le casque Mais la combinaison aussi Parce que Bon la combinaison Tu sais après C'est pas tout le monde Qui a les moyens Parce qu'il y a des combinaisons Qui vont avec les motos Qu'on roule Ça dépend Donc Par contre le casque C'est le plus important Ça c'est bien Allez En tout cas Merci beaucoup Ça fait extrêmement plaisir Passez une excellente Faine journée Il y aura tous les fans Qui m'ont écouté Que Dieu vous bénisse Mes fans musulmans Mettez le carême Respectez Dieu Mes fans chrétiens Bon il y a 5 gars d'autres Qui l'ont pas trop mis Vous aimez trop maillet Mais bon Ça va manger Ciao Ça va vraiment chrétiser Je me sens rassurée Parce que j'avais pas entendu Une phrase comme ça Ah ouais C'est ça ta phrase tati Oh my god Franchement c'est trop bien En tout cas merci beaucoup Ivoire FM